... Nadia de Valo-Belkacem, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc ministre des droits des femmes et porte-parole du gouvernement. Hier, Pierre Moscovici était sur ce plateau. Il disait qu'il les aimait, ces entrepreneurs. Est-ce que c'est votre cas également ? Il ne faut pas avoir de doute sur ce sujet. Nous, on aime tout ce qui contribue à créer de la richesse dans ce pays, à relancer l'emploi et donc à relancer la croissance. Les entrepreneurs sont évidemment les premiers concernés. François Hollande a présenté il y a quelques jours ou quelques semaines son pacte de responsabilité et son choc de simplification qui concerne évidemment les entrepreneurs qui militaient contre ce fameux millefeuille administratif. Est-ce qu'à votre avis, cela va vraiment fonctionner ? Le pacte de responsabilité, c'est d'abord un acte de confiance. C'est un acte de confiance envers les entreprises, justement, puisque vous les évoquiez tout à l'heure, à qui on dit qu'on va alléger vos charges de façon assez conséquente puisque les cotisations familles ont représenté beaucoup dans les charges des entreprises. En échange, on vous laisse la liberté d'embaucher, d'innover, d'investir davantage. Il y aura des contreparties, évidemment, à apporter parce que c'est important que cet acte de confiance soit réciproque d'une certaine façon. Mais c'est un moment, oui, extrêmement important pour l'histoire de notre pays où, finalement, toute la société civile se met en mouvement pour faire en sorte qu'on puisse embaucher, qu'on puisse relancer la croissance. Et c'est les entreprises, en effet, qui sont les premiers acteurs. Est-ce que ce sont, finalement, de simples outils supplémentaires dans la fameuse boîte à outils du président de la République qui est d'ailleurs une métaphore qui a complètement disparu la circulation ? Est-ce que ça veut dire, déjà, que la boîte à outils, finalement, n'a pas fonctionné ? Est-ce que ce ne sont, finalement, que des outils supplémentaires ? Mais moi, je ne la renie pas, cette expression de boîte à outils, parce qu'elle veut quand même dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'à bien des égards, faire mieux fonctionner notre système passe par, en effet, un certain nombre d'outils. Par exemple, la simplification, la simplification des démarches pour les entreprises. Oui, c'est de l'outillage. Jusqu'à présent, on a un petit peu noyé les entreprises sous le nombre de démarches à effectuer. Et donc, tout ce qu'on fait en la matière, pour faire en sorte, notamment, chez les plus petites entreprises, qu'il y ait moins d'obligations en termes de compte-rendu, d'exploitation, etc., c'est une bonne chose. Donc, ce sont des outils nouveaux qui sont mis à disposition des entreprises pour que ça marche mieux. Maintenant, c'est vrai que ce que l'on fait, ce n'est pas simplement une boîte à outils. C'est aussi mettre notre pays sur une autre dynamique que celle qui prévalait jusqu'à présent. Et cette dynamique, c'est celle de la confiance que j'évoquais tout à l'heure, confiance à l'égard des entreprises. Je parle également de Pierre Moscovici. Il y a une ministre qui n'est pas là sur le Salon des entrepreneurs. C'est la première fois en plus de 20 ans que la ministre, un ou une ministre déléguée auprès des PME brille par son absence. Il s'agit de Fleur Pellerin. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là ? Est-ce que c'est la preuve d'un désamour entre le gouvernement et les entrepreneurs ? Ça m'étonnerait beaucoup. Je crois, pour bien connaître Fleur Pellerin, que vous avez, au contraire, en elle, une vraie défenseure des entreprises. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là. Des grandes entreprises, peut-être, mais moins des petits entrepreneurs et des petits porteurs de projets ? Non, non, de toutes les entreprises. Je veux dire que les choses soient claires. On a parfaitement conscience dans ce gouvernement que 80% de l'emploi est du fait des PME. Donc, nous, on soutient évidemment d'abord les entreprises les plus créatrices d'emplois et en même temps, il ne faut pas opposer les unes aux autres. Donc, notre, par exemple, pacte de responsabilité comme notre crédit d'impôt, compétitivité, emploi s'adresse aux petites entreprises comme aux grandes. Voilà. Je trouve que votre question est intéressante parce que, malgré tout, vous mettez le doigt sur une espèce de malentendu fréquent ou d'inquiétude fréquente de la part des chefs d'entreprise. Il n'y a pas, chez les responsables politiques, loin de là, d'hostilité. Au contraire, je crois que nous devons nous vivre comme des partenaires. Nous devons en permanence nous vivre comme des partenaires. Les chefs d'entreprise ont besoin de responsables politiques qui les comprennent, mais les responsables politiques ont aussi besoin de chefs d'entreprise qui les comprennent. Voilà. Vous allez participer aujourd'hui à un débat sur la présence des femmes dans l'entrepreneuriat. Dans l'actualité, également, des présidences qui vont changer à la tête de Radio France et de France Télévisions. Est-ce qu'à votre avis, il faudrait imposer la nomination de femmes ? Imposer, non, ce n'est pas la façon de procéder qui me paraît la plus juste. En revanche, faire en sorte que progressivement, à la tête de toutes ces entreprises publiques puisse se constituer un vivier de femmes qui, le jour où on a besoin, en effet, de sélectionner une candidature, paraissent tout aussi légitimes que le vivier d'hommes qui, de fait, est constitué. Ça, c'est important. C'est pour ça que nous travaillons pour féminiser, par exemple, les conseils d'administration dans le public comme dans le privé. C'est pour ça que nous travaillons pour que, dans les cadres dirigeants de la fonction publique, on ait petit à petit un quota qui soit respecté, puisqu'on a décidé d'ici 2017 d'avoir au minimum 40% de femmes nommées dans les cadres dirigeants de la fonction publique. C'est ainsi que vous constituez le vivier qui, in fine, s'imposera quand vous aurez besoin de sélectionner le ou la présidente de telle ou telle grande entreprise publique. Et est-ce que dans le privé, il faudrait imposer, peut-être, ce genre de quota ? Alors, on le fait dans les conseils d'administration, comme vous le savez, depuis la loi de 2011. Pour ce qui est des comités directeurs ou des comités exécutifs, on a décidé que ce n'était pas la meilleure façon de procéder. D'abord, parce que c'est difficile, ces comités directeurs n'ayant pas de personnalité juridique à proprement parler. Donc, c'est difficile de dire ce qu'ils doivent être par la loi. Et ensuite, parce qu'il nous apparaît que la meilleure façon de procéder en la matière, c'est que les entreprises et les groupes, eux-mêmes, prennent des objectifs pour qu'ils se les approprient totalement. Donc, nous avons signé, avec une trentaine de grands groupes, des conventions dans lesquelles elles prennent des objectifs de féminisation de leurs instances dirigeantes. Et parce que ce sont les objectifs qu'elles se sont fixées elles-mêmes, je les crois plus à même de les respecter. Par ailleurs, c'est vrai que nous avons décidé aussi de rendre publics les efforts en question. Donc, par un palmarès... Toujours ce principe de transparence ? Oui, c'est ça, par un palmarès qui est publié une fois par an au mois d'octobre et qui permet aussi de jouer sur l'image des entreprises. Je pense qu'elles ont tout intérêt à être en phase avec la société, tout simplement. Merci beaucoup, Nadja de Valo-Belkacem. Merci.